Les comités de ligne, pendant des années, se côtoyaient les élus, les responsables des régions, les cadres dirigeants de la SNCF et les représentants des cheminots. Et à partir de ce moment-là, on avait les comités d'usagers, donc on avait la parole de tous. Et souvent, nous les cheminots, on était capable d'apporter des éléments de réponse et d'explication et d'expertise, parce que la SNCF des fois essaie de jouer l'entourloupe. Nombreuses fois, j'ai vu le président de région à l'époque, qui était sur Normandie, qui disait « je te remercie parce qu'on n'avait pas vu, par exemple, sur les correspondances des TGV au Mans, entre autres sur les besoins des transports des quotidiens. Quand vous avez des usagers qui vous disent « la masse des emplois est là et les heures d'embauche sont à 7h et l'heure », quand vous avez un dirigeant d'une ville qui est là qui dit « moi pour mon université ou pour mon IUT, comment je peux mettre en place un bus pour desservir ? » Ce travail qui existait, M. Morin l'a sabré, ça a été sabré, ça n'a pas été repris dans aucune loi. Aujourd'hui, cet outil démocratique qui existait a été sabré. Alors après, moi je vais vous dire une chose, il n'y a aucune loi aujourd'hui qui est contraignante. M. notre président de la République, on a des accords qui ont été signés au niveau international, ils ne sont pas contraignants. Rien n'est contraignant. Il n'y a pas de financement. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut mesurer. Et puis moi, justement, dans l'esprit des comités de ligne, si jamais vous demandez d'être reçus par la direction SNCF, quelque part, entourez-vous de quelques techniciens et de connaisseurs qui sont dans les collectifs ou à Convergence Rail. Vous verrez que le discours ne sera pas le même, madame. Je remercie en plus le propos qui était très complet tout à l'heure et qui m'a amené à une idée. En effet, quand on se rend compte qu'on est dans une situation où tout nous dit qu'il faut changer de braquet, que tout nous dit qu'il faut tout faire pour réduire les émissions de CO2 et qu'en fait, ce sont les politiques et une grande entreprise qui font absolument le contraire et qu'en effet, finalement, les politiques locaux, parlementaires, élus locaux, ont fini... Comme vous le dites, c'est bien joli de faire des voeux, mais quand ça finit par ne servir à rien, peut-être qu'il faut passer à une autre étape. Moi, de ce que j'ai appris ces derniers mois, c'est qu'il y a une autre étape, en fait, pour les citoyens, les politiques, quand les politiques ne font pas leur travail et mettent en danger la vie des citoyens et la planète, c'est la justice. Et qu'en effet, en fonction du nombre de pétitionnaires et une action en justice peut déclencher d'autres pétitionnaires, c'est en effet que politiques, citoyens, usagers, cheminots, nous organisions pour attaquer en justice la région et la SNCF pour non-respect des accords de Paris, pour non-respect de la santé des citoyens, pour politiques, écosides et compagnie. La dernière rendade, c'était l'affaire du siècle, où en effet, on a un début de réponse. C'est encore un petit bout, mais il y a un moment, quand on va tous se mettre à dire la même chose, je ne vois pas comment on peut faire autrement, mais c'est un autre outil, en plus de l'action citoyenne, de l'action politique. Le troisième pilier, c'est peut-être l'action juridique, comme dans bien des luttes. Voilà. Et merci pour votre mobilisation. Je ne sais pas comment on peut faire autrement.